Après avoir eu son quatrième badge, Auriculeur décida d'inventer son père à Clémentiville. Il y arriva. Bonjour tout le monde, c'est Auriculeur et aujourd'hui on va attendre une nouvelle vidéo du cinquième champion. Déjà, j'avais envie de vous montrer quelque chose. J'ai ce Dratak. Vous allez me dire, c'est du dessus qu'il est niveau satan, alors que c'est pas du tout dans le niveau du calme. C'est un Dratak qui vient de X et Y, que je me suis juré de transposer dans Rosa, et le voici. Et donc voilà. Mais je pense pas l'utiliser lors de ce combat. Sauf en cas d'extrême urgence. On va combattre son père. Abriculeur, tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureux d'avoir l'honneur de me mesurer à mon propre fils. Mais je ne t'attends pas à ce que je te fasse de cadeaux. Mais ne t'attends pas à ce que je te fasse de cadeaux. En tant que champion d'arène, je me battrai de toutes mes forces. Je compte sur toi pour donner le meilleur de toi-même. Champion numéro 5, Norman. Norman, le champion veut se battre, il envoie un mana flemite. C'est moche. Mais Sigma va se faire écraser par ce gros Pokémon. Il vaut 28, je le rappelle. Tiens, il connaît Feint. Donc bon, il est venu, il flottait dans sa position. C'est un peu comme Midona dans Warriors. Oh, pas baillement. Je hais cette attaque. Quand elle est sur moi, sur l'adversaire, je n'ai jamais utilisé baillement d'ailleurs. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Qu'est-ce que je voulais faire déjà? Non, ça va, il paraît. Je pensais qu'il allait faire la stratégie de Chuck. Enfin, c'est un peu salaud de sa part. Mais voilà. Qu'est-ce que la stratégie de Chuck? Hypno, c'est là, dans ce cas, c'est baillement. plus B3 points. Ah là, le problème, c'est qu'il peut la faire. Ah non, il fait juste encore. Euh, oui, le combat le moins passionnant du monde. Non, son champion, je ne sais pas ce qu'ils ont fait pour le coder, mais il y a toujours les mêmes pokènes. Allez, niveau 31. Un petit tridosson. Allez, je vais vous dire à prix. Figurote, je l'envoie qui. Alpha, je crois que c'est le plus dangereux de son équipe Si on ne connait pas la stratégie de ce modèle Dans Ruby en tout cas Ça doit être le plus dangereux de son équipe Avec Vengeance c'est assez dangereux Idiot C'est tout ? C'est moins 9,5 niveau 30 Bon Le one shot était un peu prévisible quand même Oh, il y a une épilone C'est quoi le plus fort des deux ? 90, c'est la 60 Je sais, c'est maintenant Et si, tiens, j'ai affiché une stratégie Ouais, non, stratégie mauvaise Bon, du coup, Epsilon va être KO Mais au moins, il aurait été utile Il attaque super rapidement ou quoi ? C'est quand même monaplymite J'ose pas dire, mais voilà Je pensais que ça allait être vigoureux C'était le plus fort, mais pas du tout Eh, il a beaucoup de défense C'est ça le pire ? Oui, j'ai évité l'entardise Alors ça, j'aime bien Oui Je l'ai mis KO Je ne peux pas le croire Tu m'as vaincu C'était dans le script Je n'arrive pas à le croire Je n'arrive pas à le croire C'est le moment de l'arrivée Quel progrès, c'est impressionnant Très bien Voici ta récompense Du balancier ? Ce n'est pas plutôt le balancier, normalement ? Alors là, je ne comprends pas C'est sûr, patati patata Vengeance Vengeance ? What ? Attends que je ne sois plus Patati patata Et on a eu vengeance Change éclair ? Ce sera quoi la prochaine fois ? Parce que là, ça ne commence pas à pas du tout C'est la colère Bon, bah au revoir